Salut ! Aujourd'hui, nous allons voir un instrument très intéressant pour faire par un de mes potes, mes amis, Charlie. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà, c'est une espèce de multi-percussions. Je ne suis pas très très bon à ça, il va falloir que le travail. Alors, il y a d'un côté une petite peau à frapper. Vous voyez, c'est un cylindre. Je ne sais pas si c'est du bois ou du plastique, je ne sais pas. Il y a une petite peau à frapper. Il y a ce qu'on appelle un spring box. Avec un gros ressort qui résonne là-dedans, qui fait aussi reverb. Quand on ne tient pas et qu'on frappe. Voilà, qui peut donner un peu de largeur au son. Il y a ce qu'on appelle un gyro, je crois aussi. C'est pareil, avec le ressort qu'on tient, ça ne fait plus de reverb, c'est sec. Et dès qu'on le lâche, ça fait comme une reverb. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle une cuica. Je ne suis pas très très bon en cuica. Ouais, je ne suis vraiment pas bon. Donc je ne peux pas vraiment vous faire la démonstration. Mais normalement, c'est une cuica. C'est-à-dire le petit instrument qu'on entend dans la salsa là. Dans la batucada apparemment, il fait coup. Sauf que là, en même temps, elle est un petit peu détendue. La peau est un peu détendue, du coup, ça marche moins bien. Voilà, bon. Cette cuica vous a été présentée par un art d'orcell production. Bref, il faut être quickiste. Mais en tout cas, c'est un instrument qui m'intéresse bien. Parce qu'en partant avec ça quelque part, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. juste avec ces petits machins. Genre, si je faisais, par exemple. Par exemple, si je fais un truc comme ça. Voilà, c'est ce qui s'appelle taper sur la colonne. Puis, je pense que c'est tout cas. C'est pas pour la colonne. C'est pas pour la colonne. D'accord, c'est pas pour la colonne. Je sais, c'est pas pour la colonne. Quoi de la colonne.